Salut à tous c'est Balthazar, alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 5 de notre petite saga sur Diablo. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps et on va immédiatement révéler ce que contient, ou ce que donne plutôt, la Murky Pool. Alors tout simplement, ça offre le sort d'infravision pour je pense toute la durée de ce niveau, tout simplement. On va le faire. Et alors évidemment, petite mise à jour quand même de notre équipement. Alors je crois bien que déjà on avait vu le bouclier, on avait vu la robe, j'aimerais pas dire de bêtises mais je crois qu'on avait aussi vu la robe. Mais la chose un petit peu nouvelle, c'est la Crown. Donc la Crimson Crown of Deflection. Donc là, rien de très surprenant. On voit bien que dans ce jeu, il y a trois types de résistance. On avait mis la première résistance qui est la plus couramment rapide du jeu qui était la foudre. On avait enchaîné avec la magie. Et on termine avec la Crimson. Donc ça, c'est le qualificatif pour le feu notamment de ce niveau. Ce qu'on sait qu'après, il va y avoir d'autres noms. Si c'est à 30% ou si c'est à 50%, ce sera des noms de résistance de feu différents. Et là, pour le coup, pour ce niveau-là de 40%, c'est Crimson. OK. Donc le suffixe. Et évidemment, on poursuit sur notre route des dégâts en moins. C'est-à-dire, eh bien, pour le coup, là, on peut aller jusqu'à moins 4. Alors, il faut savoir que le bouclier, on ne peut aller que jusqu'à moins 3. Le bouclier, sous certains aspects, il a des bonus un petit peu moindres. Notamment sur les bonus de stats, d'extérité en plus, etc. Je crois qu'il peut aller jusqu'à 15 maximum, si je ne m'abuse. Quand les deux autres peuvent quand même faire un petit peu mieux. Donc, vous voyez qu'ici, eh bien, résistance feu. Évidemment, on a quand même une armure à 12. Alors là, c'est un petit peu mieux parce qu'effectivement, la perspective de démultiplication du tarif est quand même assez moindre. Vous voyez ? Donc, 12, ça reste correct. Même si, effectivement, on n'a quand même pas de pourcentage de défense en plus. Donc, ça reste quand même à 12. Mais, vous voyez, par exemple, si vous avez 100% en plus, ça ne fait que 24. Vous voyez, finalement. Si vous avez 100% de plus à 75 d'armure, vous voyez, ça fait 2 fois 75. Ce n'est pas du tout la même perspective d'augmentation. On est d'accord. Donc, voilà. C'est un petit peu... Moi, franchement, si j'avais un slot à mettre en AC, armor class, je le mettrai sur l'armure. Je ne le mettrai pas sur l'emplacement du home, évidemment. Bref, voilà. Donc, ça fait qu'au final, on a quand même moins 4, plus moins 4, plus moins 3. Ça s'additionne. Rappelez-vous-le bien. Ça s'additionne. On est à moins 11 dégâts. Et ça sera notre maximum. On ne mettra pas plus. Oui, parce que les anneaux... J'ai cherché pour les anneaux, mais malheureusement, les anneaux, vous ne pouvez pas aller plus loin que moins 1, ce qui n'est pas rentable du tout. Et donc, dans ce cas-là, on va mettre autre chose, évidemment. Donc, ça, voilà. D'un moins 11, c'est très correct. Voilà. Pas non plus. Voilà. Allez, donc là. Alors, sachant qu'au niveau du pognon et des reventes, j'ai quand même déjà presque 55 000 qui me restent. Il me semble bien. Donc, vraiment. Là, c'est un moment du jeu où, si vous avez de la chance, avec la chambre d'os et tout ça, vous avez vraiment beaucoup de pognon, quand même. Donc, c'est quand même à partir de là où ça devient serious business. Allez, on y go. 4 minutes, déjà. Mais il fallait l'expliquer. Franchement, un des kiffs de ce jeu, c'est aussi de savoir bien bullter. Donc, je dois prendre un petit peu de temps pour expliquer tout ça. Ça me paraît logique. Allez. Donc, on va finir ce niveau 8, déjà. Donc là, il y a quoi, là, déjà ? Juste pour que je me rappelle un petit peu le level 9. D'accord. Allez. Donc, oui, puisqu'on a eu Arkans Valor, mais ça veut dire qu'il reste deux quêtes, théoriquement. Enfin, il reste une quête parmi les deux restantes, plutôt. Et donc, on va voir de quoi il s'agit. Parce que c'est soit... Alors, de mémoire, je crois que c'est soit... Attendez. Soit c'est... L'archevêque. Alors, c'est un mec qui balance des boules de feu. Soit c'est... Les mecs comme ça, comme on voit ici. Donc, à mon avis, ça sera plus favorablement ça. C'est-à-dire une quête où... L'invisible est roi. Donc, ça veut dire que ça, à mon avis, c'est plutôt ça. Parce que je vois qu'il y a ces mecs, là, comme ça, en jaune, là. Qui sont très significatifs, généralement. Voilà. Allez, on continue. Attention, là, on se fait quand même gang-bang. Voilà, mais pourquoi ils sont si nombreux, là-haut ? On n'avait pas déjà visité cette zone, là ? Putain, c'est quoi, ce bordel, là ? Allez, on répare un peu. Ouh là là ! C'est dangereux, ça, quand même, hein. Alors là, il faut leur régler leur compte, là, parce que, dis donc... Ils étaient nombreux. Allez. Donc là, apparemment, il y a... Bookcase. Donc, peut-être... Peut-être l'archevêque, on va voir. Bon, puis, ça serait bien que je joue un peu mieux, là. Parce que là, franchement, on a perdu déjà la moitié de la barre de vie. Là, je ne suis pas concentré, vous voyez. J'ai repris, là. J'ai... perdu ma concentration, au moins, à mon avis. Alors, est-ce que c'est l'archevêque ? Ce n'est pas l'archevêque, d'accord. Elle est déjà... Putain, on est déjà blindés. Mais comment c'est possible ? C'est vraiment... On n'a que de la merde, là, vraiment. Heureusement, on n'est pas très loin de la sortie, quand même. Allez, parce que quand même, la dernière fois, on avait un petit peu stallé, parce qu'à mon avis, on avait trop pris de temps. Donc là, j'aimerais quand même faire... On est niveau 8, il faudrait quand même faire, au moins, voilà, finir le niveau 9. Alors, c'est vrai aussi, vous me direz que ça se limite aussi, peut-être, à une difficulté légèrement plus accrue, donc forcément... Enfin, on met peut-être plus de temps, ce que je veux dire, quoi. On met peut-être plus de temps à finir les niveaux, aussi, pas non plus exagérer. Donc, on prendra, évidemment, le temps qu'il faudra. Donc, la flash, ouais, c'est pas mal. Stone Curse, ça, ça se revend très bien, je crois, dans les 3000, hein, donc c'est vraiment bien. C'est plutôt pas mal. Allez, bah, tant qu'on y est, écoutez, hein, j'arrive de vous dire, on va foutre ça par terre. Comme ça, on ne reviendra pas 10 000 fois ici. Allez, donc on repart à l'aventure. Alors, on en est où, là, du coup ? Ce côté-là, c'est bon. Ce côté-là, il reste encore le petit couloir, ici. Et sinon, on a presque terminé, hein, donc... On est presque bon. Mais là, avec ces mecs-là, je dirais, quoi, il y a la quête comme ça, hein, donc on va voir. Ok. Alors, déjà, première erreur de ma part. Ne jamais se décrocher de la porte quand il y a des mecs devant. Ok, c'est parfait. Ouais, mais je pense que c'est ça, on est sur le chemin... À mon avis, ça, c'est quoi ? Religious Shrine, ok. On va voir ce que c'est. Alors là, ça sent l'invasion totale. Alors là, heureusement, on est bien placé, donc on ne peut pas se faire toucher, là, quand on est comme ça. Ça, c'est génial ! Ah, mais c'est génial ! Quand on vous dit quelque chose dans un let's play et que, mais dans la seconde, il se passe l'inverse, c'est absolument génial. C'est génial, franchement. Alors, je vais prendre des pincettes, je vais dire, généralement... Vous voyez, le mec qui a baissé ses attentes, finalement. Généralement, on ne se fait pas toucher dans cette posture. Alors, donc du coup, je ne sais pas ce que c'est, Religious, est-ce que c'est un bonus, on va voir. Alors, apparemment, on a quoi ? 30... Je n'ai même pas vu ce qui s'est passé, là, attendez. Time cannot diminish ce power steal. Ah oui, d'accord, donc ça, ça recharge, en fait, les durabilités, de mémoire. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est bon, c'est bénéfique, donc on garde. Après, ce n'est pas la shrine la plus intéressante, parce que, bon... Finalement, réparer nos éléments, ce n'est pas non plus... On recharge, je me suis trompé. J'ai fait un misclic, là, c'est bizarre. Super, ça va. On a limité la casse. Donc là, on a quoi ? On a encore un accès, ça, en plus. Et B. Donc là, il n'y a rien, c'est bon. Allez, on continue. Ça va, donc il n'y a pas grand-chose ici. Il y a de l'argent. Et c'est tout, je pense, voilà. Alors, on rappelle que Diablo, et d'ailleurs, Diablo 2 aussi, ce sont des jeux qui sont faits de manière procédurale. De manière, donc procédurale, voilà. Donc ça veut dire, en gros, que, je vais répéter ce que j'avais dit, c'est-à-dire que, clairement, là, chaque niveau est différent. Alors, des fois, ça donne des trucs un peu bizarres, genre un peu absurdes, même, vous voyez. Des fois, il y a des salles vides, enfin, des trucs un peu complètement conceptuels. Alors là, on a fini. Ah, bah, je m'attendais à ce qu'il y ait la quête... Attendez, mais on a tout fait, là ? Attendez. Ouais, peut-être en remarquer, ouais, effectivement. Non, non, on a tout visité. Bah, écoutez, on passe au niveau suivant. En fait, si vous voulez, je m'attendais à ce qu'il y ait la quête... Vous savez, avec les illusions, donc, c'est-à-dire une sorte de truc en losange, un double losange, hein, généralement, en termes de géométrie dans Diablo. Et dans ce double losange, où on peut pénétrer avec des portes, etc., Eh bien, il y a une amulette, en fait, généralement. Alors, je ne sais pas si c'est ce niveau-là ou si c'est le suivant, je ne sais pas, on va voir. Mais c'est peut-être aussi l'archevêque, hein, donc, qui sera sur le niveau suivant. Je ne me rappelle plus trop à quel niveau c'est exactement, hein, je vous avoue. Je sais que Arkane's Valor, c'est 5. Je sais que le Seigneur de l'Acier ou un truc comme ça, c'est le niveau 13. Je sais que... Alors, vous voyez, on change de... On change de zone, hein. On arrive à la troisième zone. Alors, je finis quand même ma petite histoire. Il y a Veil of Steel, donc, avec Lashcadan ou un truc comme ça, un mec, une sorte de déchu, mais qui veut se racheter. Et si vous lui rapportez au niveau 15 une sorte de fiole, donc, vous revenez au niveau 14 pour lui donner, eh bien, ensuite, il vous lâche un objet, etc. Donc, je connais à peu près toutes les quêtes, sauf celle-ci, parce que je pense que c'est... Alors, ouais, donc, non, attendez, mais c'est quoi ce bordel ? On a eu quoi comme quête exactement, là ? Attendez, j'ai un petit doute, là, quand même. Parce que là, du coup... À moins que j'ai halluciné, mais on a eu quoi, en fait ? On l'avait le niveau précédent ou pas ? Je confonds, là, en fait. On a eu Arkane's Valor. On a eu Arkane's Valor et... Non, mais attendez, peut-être qu'on l'a déjà faite. Je confonds, vous voyez, c'est vraiment... Peut-être que je confonds. Non, de toute façon, on a visité toutes les zones, je vois pas pourquoi... Écoutez, je vérifierai en ligne, ça. On va pas perdre de temps sur ça. Pour l'instant, on va continuer tranquillement par ici. Et alors, je vous annonce qu'on a déjà vu un premier ennemi. Et c'est malheureusement un petit peu les pires. Donc ça, ces mecs-là, en fait, c'est des mecs qui... Alors déjà, c'est des mecs hyper violents au corps à corps. Et en plus, ils peuvent vous spammer à distance avec cette espèce de trait de foudre en ligne qui fait quand même assez mal. Alors, malgré tout, on a quand même de la résistance foudre. Mais voilà, ça va quand même être une purge. Donc prépare-nous. Allez. Voilà, donc ça, c'est assez classique. On a les mecs qui foncent. Généralement, dans la troisième zone, il y a très souvent ce genre de mecs. Je pense que c'est les deux groupements, vous voyez, de monstres que j'ai le plus souvent vus dans cette zone. Alors après, souvent, il y a aussi parfois les mecs... Les mollos, clairement les mollos. Attendez, parce que là, c'est pas une bonne place pour... Attention quand même à bien les prendre. Allez, on y croit. Alors, nouvelle musique, évidemment. Donc il y a un petit peu qui est étrange, parce que ça fait un petit peu... Rock... Comment dirais-je ? Rock inquiétant, vous voyez, c'est un petit peu ça. Alors, la technique pour les avoir, ces mecs-là... Alors, pour le guerrier, pour le guerrier. Pour l'archère, c'est le purge. Mais pour le guerrier, ça l'est un petit peu moins. Pourquoi ? Parce que... Il peut quand même aller au corps à corps. Et le monstre a tendance quand même à rester au corps à corps, vous voyez. C'est une sorte de mec qui est erratique à distance, mais qui est une fois au corps à corps. Et il peut se rapprocher de vous en plus. Il a la volonté parfois de se rapprocher de vous, vous voyez, comme ça là. Donc, ça peut vous être favorable avec le guerrier. Maintenant, vous voyez qu'il fait très mal. Alors, il faut espérer qu'on va bloquer. Il faut espérer surtout qu'on level up. Et vous voyez que ça va bientôt arriver, parce que là, j'ai tellement mal joué sur le niveau précédent que... Voilà, level up, parfait. Sublime. Bon, là, je ne vais pas faire de mystère, évidemment. On va mettre en force. Voilà. Nickel. Et là, on est reparti de plus belle. Alors, avec un niveau qui nous a sauvé un petit peu la vie. C'est quand même pas mal. On va essayer de jouer un petit peu mieux que ça. Allez, niveau 9. Voilà, ils ont un comportement un petit peu erratique, quand même. Oh ! Alors, ça, ça va bien se revendre. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais s'il y a un suffixe et un préfixe, on va avoir du lourd, à mon avis. Donc là, le up to town. Donc ça, c'est bon à savoir. On pourra remonter comme ça. Donc là, on peut attaquer sans peine. On n'a pas de souci. Et ça tombe bien, parce que vous voyez qu'on va pouvoir mettre ça ici. Nickel. Nickel. Allez, on continue. Je dois dire que ça tombe assez bien. On ne va pas perdre trop de temps à revenir vers cette zone. Et là, je pense écouter qu'on peut prendre un petit peu de risque. Ça, c'est un petit peu ce qui est avantageux quand on a la sortie juste à côté. J'ai envie de vous dire, pour tout le niveau 9, là, on va pouvoir quand même se faire plaisir et prendre des risques. Pourquoi ? Pourquoi me demanderez-vous ? Tout simplement parce qu'on pourra remonter et reprendre de la vie très, très, très facilement. Donc autant y aller à fond les ballons. Là, on va pouvoir faire du bon truc. Et on a vu aussi que j'ai ramassé un tome de quête. Donc ça, c'est à ramener à Adria. Adria. Et ensuite, il y aura toute une série de choses à faire. On peut y aller, là. On peut y aller. On peut y aller. On va quand même être prudent. Parce que ça serait bien que je ne peux pas faire de la caca. Bon, c'est vrai que là, normalement, j'aurais dû le prendre de manière plus safe. Mais, encore une fois, avec la remontée faisant, je pense que c'était pas mal quand même. Fallait le tenter. Voilà. On va les laisser venir quand même, parce qu'ils vont venir au bout d'un moment quand même. On peut remonter, on peut remonter. Là, je joue vraiment comme un pied, mais je le fais exprès, vraiment. Pour vraiment gagner du temps. Parce que je pense qu'on gagnera plus de temps quand même à faire ça et remonter, plutôt que d'essayer de les contrôler en mode un par un, etc. C'est plutôt avantageux. Non, non, parce que là, oui, on va le dire tout de suite. Il y a une façon d'être efficace avec ces mecs-là. C'est la double entrée avec le muret. C'est un petit peu ça. Il y a qu'en fait, vous avez une double entrée. Ce qui pourrait être ça, un petit peu. Ça manque de longueur, mais c'est un peu ça. Donc, en gros, le monstre est juste derrière. Il doit faire le contour total. Et comme il est trop proche, il va aller vers vous, en fait. Donc, quand vous êtes une archère, vous tirez. Et généralement, il va mourir avant même de pouvoir faire quoi que ce soit. Parce qu'il n'y a aucun contact visuel possible. Et voilà. Pour le guerrier, c'est un petit peu pareil. Sauf qu'il arrive au corps à corps. Et donc, il faut être précis quand même. Parce que sinon, il peut un petit peu vous toucher quand même. Mais il fait plus de dégâts au corps à corps qu'à distance quand même. Notamment si vous avez des protections. Vous voyez, même là, avec 11 points de dégâts enlevés, il fait plus de dégâts que 40% qu'on enlève avec la magie. Et pourtant, 11 points de dégâts enlevés, c'est quasiment le maximum qu'on puisse atteindre avec un bold normal. Je ne parle pas des objets uniques, mais voilà. Et alors oui, je reviens un petit peu sur le... Je reviens un petit peu sur le bouquin quand même. Donc, bouquin qui... On va vous demander de faire une série de choses, en fait. Avec Adria. Et aussi Pépine, hein. Donc, qui est le mec qui est censé vous guérir, en fait. Que du coup, dans cette vidéo, on ne voit que très rarement dans ce let's play. Puisque je me soigne généralement hors ligne, évidemment. Pour éviter toute remontée inutile, je réserve ça vraiment... Quand je suis offline. Allez, on est sur un bon flux. Voilà, nickel. Alors, vous voyez, on manque un petit peu de précision quand même. Je dirais quand même pour les toucher vraiment tout le temps. Mais, ça devrait venir assez vite. Dans la prochaine vidéo, déjà que là, j'avais 55 000. J'avais presque le taf pour acheter ce dont j'avais besoin. C'est-à-dire un truc à 57 000. Alors, qui coûte très cher, hein. 57 000, ça commence à être très cher. Mais ça l'est, vous, rassurez-vous. C'est un anneau qui va vraiment nous aider beaucoup. En termes de résistance, en termes de dextérité. Bon, là, je crois que j'ai tout révélé. Donc, vous devez un petit peu deviner de quoi il s'agit. C'est un anneau dextérité, résistance. Toutes les résistances. C'est pour ça que, vous voyez, on passe quand même d'un truc à très peu cher. Genre 10 000, 15 000. Un truc, quand même, où tout à coup, on passe à 57 000. Alors, certes, il y a un bonus aussi. Alors là, il est temps de rentrer les enfants. Et on va en profiter par là-même. En remontant en ville. Bon, écoutez, ils vont pas nous... Alors, attendez, attendez. Non, non, là, je rebondis, je rebondis, je rebondis. Là, j'ai trop de risques de mourir. Je suis un petit peu obligé. J'allais dire, j'allais presque les tuer. Mais vous voyez, avec la vie que j'avais, j'étais pas sûr d'assurer le coup. Donc non, on va tout simplement se guérir et c'est bon. Vous voyez, c'est un peu la thune que j'ai actuellement. J'ai 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000. 50 000... 53 000. Voilà, j'ai 53 000. Donc c'est plutôt pas mal. Mais il me manquait... Vous voyez, j'ai besoin de 57 000. J'ai pas encore le taf totalement. Alors les armes, j'ai presque envie de les revendre tout de suite. Parce qu'on est à côté là, en plus. Donc j'ai presque envie quand même... Donc Turn Portal... Ouais, là, on peut commencer à utiliser les Turn Portal. On en a quand même pas mal. Hello, my friend. Stay a while. Hello, my friend. Stay a while and listen. Great ! Wow, what can I do for you ? Alors, donc ça, c'est bon. On revend tout ça, voilà. On a des trucs... Ah, ça, c'est Adria. Bah, on va en profiter. Ça tombe bien, parce que de toute façon, c'est une quête. Donc on aurait dû revenir. Là, je trouve que ça tombe à pic. Et alors, elle va nous demander, je crois bien, de ramener un champignon dans ce passage. Ouais, je crois que c'est ça. Il me semble bien. Et le champignon, on l'a vu tout à l'heure. C'est une espèce de gris au sol. Là, on comprend pas trop ce que c'est. Avec des petites taches, etc. Bah, c'est ça. Alors, elle vous dit quoi ? C'est un gros mushroom. It's a big black mushroom. It's a big black... Alors, c'est presque... Non, alors là, je veux pas avoir l'esprit mal tourné, mais... Ce big black mushroom, hein, voilà. C'est un petit peu, ouais. Voilà, le but, ça va être de récupérer ce big black mushroom, hein, évidemment. Et... Ensuite, je crois qu'il y a encore d'autres trucs, hein. Il faut... Je sais pas si c'est... À un moment donné, il faut ramasser un cerveau ou un truc comme ça. Je sais plus si c'est ça ou pas. On va voir. Cette quête, ça fait longtemps que je l'ai pas vue, hein, donc... Ah, merde, putain ! Alors ça, c'est chiant quand ils sont à côté. Attendez. On va faire la technique de l'attaque... On va pas reperdre tout ce que j'ai gagné, hein, voilà. Great, ok. Non, mais c'est là où on voit quand même, hein, je... Je le disais en rigolant, mais c'est vrai que... C'est là où on voit que notre cerveau est quand même un petit peu, comment dirais-je... Modifié par le porno, hein. Il faut quand même dire ce qu'il y a. Alors moi, je suis très détendu, hein, sur ce sujet-là. De toute façon, je connais les stats, hein, donc je sais... Je suis quelqu'un de très détendu sur le sujet. On sait que même les mecs en couple, hein, continuent de se branler, hein, c'est pas un sujet tabou pour moi, pas du tout. Donc, ils se branlent, ou généralement, on sait qu'ils se branlent sur le net, hein, globalement. Parce que c'est vrai que c'est une niche quand même assez importante, hein, faut quand même dire ce qu'il y a. C'est le truc le plus facile. Donc, évidemment, que tout homme que nous sommes, quand on a une envie, et que... Alors, c'est prouvé, en plus, hein, même des mecs, on le sait, ça, hein, il y a des stats qui le disent, des mecs qui, effectivement, quand même... Comment dirais-je... Sont quand même en couple. Donc, on pourrait se dire, non, tu dis des conneries, c'est bullshiteux. Et ben non. Même des mecs en couple, en fait, on apprend que... Apparemment, ils continuent... Alors, voilà, il insiste en plus que Big Mushroom, hein, vraiment. On sait que même ce genre de mec continue de le faire, hein, voilà. Parce que je pense que c'est tout simplement un moment particulier. C'est pas la même chose, c'est pas la même fonction, hein. Alors, moi, j'ai une théorie, hein, parce qu'on en parle, autant en parler jusqu'au bout, hein. Là, on est parti dans un truc énorme, mais bon. On est parti du Big Black Mushroom, quand même. Et on va arriver, on ne sait où. Mais c'est barrant, j'aime bien ce genre de fil, hein, donc... Quand on est sur le fil, j'aime bien, hein. Et donc, effectivement, je pense qu'il y a des effets pervers, pour le coup. Je trouve que le terme est bien trouvé. Quand on n'a personne dans sa vie et qu'on ne fait que ça, vous voyez, on ne fait que se branler. Là, je pense qu'il pourrait y avoir un effet pervers, parce qu'il y a quand même, je pense, une puissance libidinale. Alors, je sais que ceux qui ne connaissent pas le dossier pensent que c'est faux, hein, ce genre d'informations, ils pensent qu'ils peuvent se branler ad vitam et que ça n'a aucune conséquence. En fait, moi, je ne dis pas que ça a une conséquence particulière. Je ne suis pas dans le mec gourou qui vous dit, c'est le mal de ce... Vous voyez, je ne suis pas comme ça, hein. Il n'y a pas de jugement de valeur. Je pense que ça construit quand même, en partie, votre sexualité. Mais le truc, c'est que je pense quand même, c'est qu'on a tous un capital de libido. Et si on est toujours en train de le rabaisser pour faire rebaisser la tension, eh bien, je pense quand même que ça a une influence, parce que vous vous dites, pour me soulager, finalement, j'ai juste besoin que de faire ça, vous voyez. Et finalement, c'est moins utile, on va dire, d'aller avec une fille, parce que finalement, on se dit, voilà, c'est moins... Ça a moins cette fonction-là, donc finalement, j'en ai moins besoin, vous voyez. Donc, ça vous cantonne un espèce de truc, vous voyez, moins avancé, je pense. Alors que quand vous avez vraiment envie et que vous vous dites mentalement, je veux quand même, vous voyez, ça va me soulager, mais je refuse la branlette, on va dire, excessive, eh bien, vous êtes partiellement, au cours de votre journée, parfois un peu excité, et ça peut vous encourager à faire la connaissance, quand même, de certaines femmes. Alors là, on va faire la démonstration, si on peut, et s'ils ne nous enchaînent pas totalement. Allez, voilà. Alors là, on se fait enchaîner, mais putain, mais ce n'est pas possible, ces mecs, hein. Alors là, vous voyez, dès qu'ils sont... Alors, dès qu'on commence à se faire enchaîner, là, c'est monstrueux. Et voilà, on parle de branlette, et on s'est... On s'est fait éclater, là, ça y est. Allez, donc là, je pense qu'on va se reconcentrer, quand même. Et donc, oui, pour finir avec ce que je voulais dire, regardez l'état de notre santé, c'est vraiment n'importe quoi. On a vraiment fait n'importe quoi. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'on n'est pas assez précis. Voilà, j'ai trouvé le truc. C'est que, malheureusement, là, on n'a pas la dextérité nécessaire. Il nous manque un petit peu de dextérité. Donc, c'est pour ça que, parfois, on ne va pas les toucher. Ils vont nous enchaîner ensuite, totalement. Donc, ça, c'est vraiment problématique. Et oui, je disais, ça nous ramène, finalement, au porno. Et avec tout ce qu'on... Alors, je suis désolé, là, on va aller dans le dur du dur. Mais on mémorise quand même toutes les appellations de ces putes de luxe qu'on entend parler, etc. D'où le Big Black Mushroom, évidemment. Mais, vous voyez, c'est pour vous dire si on est perverti par ce truc. Et je ne suis pas sûr qu'au final, ça soit... Non, mais c'est un vrai sujet. J'aborde un vrai sujet, je pense, vraiment, quand même. Un sujet très sérieux que peu de let's players vont aborder, évidemment. Mais qu'on est quand même un peu perverti par tous ces termes à la con. Je rappelle quand même que moi, je me rappelle de ma première copine. Allez, on va y aller. On est chaud pour ça. Je me rappelle de ma première copine. J'avais été un petit peu, si vous voulez, comment dirais-je... Vous voyez, j'avais des... Pas des attentes, mais des comportements. Même des attitudes, ce qui est encore pire. Parce qu'une attitude, c'est incorporé, vous voyez, et c'est des préparations à répondre. Une sorte de stimulus, on peut dire ça comme ça. Et je crois que le porno, en fait, ça peut détruire votre sexualité d'une certaine manière. Vous voyez, ça peut avoir cet effet que vous avez des... Vous voyez, des façons de faire qui, en fait, quand vous avez une vraie fille ensuite, Ce n'est plus trop adapté. Vous voyez, je pense quand même que ça peut un petit peu partir sur ce créneau-là. Et vous vous rendez très vite compte qu'en fait, c'est beaucoup plus simple. Et beaucoup moins, vous voyez, il y a beaucoup moins de concepts que... En vrai, c'est beaucoup plus avec vos sens, vous voyez, de manière simple. Vous voyez, effectivement, je suis désolé. Finalement, le missionnaire, c'est extrêmement ringard en vertu du porno, c'est sûr. Mais pourtant, c'est quelque chose qui est presque attendu, vous voyez. Parce que, quelque part, il y a beaucoup de gens qui en parlent beaucoup. Mais il y a peu de gens qui font toujours des trucs extrêmement exotiques. Donc, voilà, là, je vais finir par mourir, je pense. Ils sont quatre. Là, je vais être obligé de mettre une potion. Parce que je parle de ça, et donc je suis totalement déconcentré. Allez, il ne faut pas qu'il soit plus, là. Oh là 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 là. Bon, là, je vais recharger, tant pis. Allez. C'est vrai que parler de ça, d'un sujet complexe, aussi complexe, Alors, on va prendre deux secondes pour finir par parler de ça. Et ensuite, on réembrayera. Parce que c'est vrai que... Alors déjà, ce qu'on peut faire, c'est... On va sauvegarder, et on va prendre cette potion, je pense. Oh bah voilà, en plus, on a été restauré massivement. Et je finis deux secondes avec ça. Parce que sinon, j'aimerais finir sur ça. Et donc, je vous disais, ce qui est important de savoir, c'est que... On n'est pas sur, vous voyez, déjà des termes anglicisés. Et des trucs très très exotiques. Alors après, on a toujours ceux qui l'ouvrent à fond. Et qui vous disent, ouais, ma sexualité est tellement épanouie. Je fais tellement de trucs différents. Je fais les 50 figures de Kamasukra. Je vous rappelle quand même la vérité des choses. Vous faites l'amour. Vous baissez, comme vous voulez. Avec vos sens. A partir du moment où vous allez partir sur un truc exotique, vous êtes, si vous voulez, dans la... Alors, dans une scène curiosité. A partir du moment où on ne part pas sur un truc d'escalade. Vous voyez ? Où il en faut toujours plus. Après, ça va être les menottes. Après, ça va être les coups de fouet. Vous voyez ? Enfin, on part dans un truc totalement what the fuck. Où le porno, du coup, est dans ça un petit peu. C'est toujours un peu trop. Et la femme est toujours plus l'esclave du truc. Vous voyez ? Donc, à un moment donné, je me dis qu'il doit y avoir un peu de respect. Et je pense que le porno donne quand même une sale image, vous voyez, de tout ça. Et pourtant, on en est tous un peu l'esclave. Parce que, effectivement, parfois, on peut avoir des besoins naturels. Mais il faut bien le prendre pour ce que c'est. C'est-à-dire une représentation un peu métaphysique et qui n'est pas la réalité. Je pense vraiment que c'est important de le dire, ça, franchement. Voilà, on va recharger parce que là, je n'ai pas encore bien pris la fight. Alors, non, mais pourtant, ce genre de fight, ça peut se prendre vraiment bien. Parce que là, on peut se mettre là, vous voyez, et taper comme ça. Là, normalement, on devrait avoir mon scott. Alors là, ça ne va pas être bon. On va se faire enchaîner. Dès qu'ils sont deux, là, on bloque à gogo. Allez, on recommence. Bon, c'est un petit peu énervant, ça, ce genre. Mais avec ces besoins, là, c'est les pires, de toute façon. Donc, j'avais prévenu que c'était difficile. On a un manque de touch. On a un manque de touch aussi, apparemment. Mais bon. Voilà, ça, c'est pas mal. Je sauvegarde. Vous voyez, la technique du... Vous voyez, de ça. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de phallus. On est dans la thématique. Ah, écoutez, on est dans la thématique. Donc, il y a une sorte de phallus qui sort de je ne sais où. Et qui, vous voyez, on peut le contourner. On peut le contourner comme ça. Et comme ça, les monstres viennent vers vous, arrivent à votre contact. Et vous êtes au corps à corps, déjà. Et comme ça, personne d'autre ne peut tirer d'éclairs. Et donc, du coup, vous êtes à l'abri. Et en même temps, vous pouvez les prendre un par un. Pour un peu qu'on ait une bonne dextérité. Donc, ça, c'est pas mal. Allez, on continue. Donc, voilà. En gros, pour résumer, je crois que le Big Black Mushroom, c'est une bonne définition. C'est-à-dire que... Vous voyez à quel point, déjà, on a des contaminations dans les spectres. Il suffit qu'une greluche crée ça plusieurs fois. Et vous avez mémorisé ça. Et je suis obligé, vous voyez, de faire le lien dans une vidéo. C'est quand même qu'on est perverti par ça, quelque part. Non, non, mais c'est quand même notable. C'est quand même notable. On est quand même un petit peu dans ça, malheureusement. Et alors, ça pourrait paraître un sujet dérisoire. Vous voyez, on s'en bat les couilles. Mais non, parce que quand même, ça modifie complètement l'approche, en fait. Donc, c'est d'une importance cruciale. Allez, je ne touche pas, putain. Ah, d'accord, à la fin. D'accord, d'accord, d'accord. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que... Il y a un boss, en fait. Il y a un boss. Donc là, ça va être très, très compliqué. Là, on est parti pour un truc. Je peux vous dire que ça va être compliqué. Allez, on va essayer de se concentrer. Je pense qu'il va être obligé de venir là. Alors, le problème, là, vous voyez, c'est qu'ils arrivent à 14 000, là. Donc, on ne peut rien faire. Alors là, ça va être compliqué, vous voyez. Là, si on avait eu un peu plus en dextérité, on aurait pu faire quelque chose. Mais là, ça va être extrêmement... Alors là, il y a une seule solution. Là, il faut trouver une porte. Là, il n'y a plus qu'une seule porte pour nous aider à faire ça. Là, sans la porte, je pense qu'on sera très mal. Allez, mais on se fait enchaîner. Alors, vous voyez, ça aussi. Alors, pourtant, vous voyez, je peux dire que là, j'ai investi... Pardon, je vais quand même mettre en pause. J'ai investi en dextérité. Même ça, ça ne suffit pas, vous voyez. On n'arrive pas à les toucher suffisamment. Il faut un bonus en 2-hit. Et là, malheureusement, on ne l'a pas. Donc, je vais être obligé... Ah, attendez. Je pense que je vais recharger et je vais courir vers le... Vers ici tout de suite. Je pense qu'il faut les prendre en revers de porte, ici. Voilà. Alors, on va morfler. Mais bon, de toute façon, on va morfler dans tous les cas. Non, là, on a un problème. Là, il faudrait, si vous voulez, une porte fermée. Mais alors là, on n'a pas ça. On ne va pas y arriver, là. Donc là, c'est impossible. On ne peut pas le prendre proprement. Donc, on va les faire monter. On va essayer de trouver la porte là-bas. J'espère qu'ils vont suivre. Au pire, on les prendra un par un pour ceux qui avancent. Au-dessus, il y a quoi ? Oh, là, 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 là. Un mec, on perd, mais... C'est vraiment... C'est n'importe quoi. Mais attendez, mais en plus, on enlève des dégâts. On leur enlève... On enlève 11 points de dégâts. Donc, c'est vraiment un truc de malade. Franchement, c'est incroyable. Bon, écoutez, je vois que là, on a le champignon. Donc, on va quand même remonter. Ça va faire une bonne excuse pour remonter. Parce que là, franchement... C'est quand même totalement insane. Je dois dire... Attendez, on va quand même déposer les objets. L'armure, là, elle va bien se revendre, à mon avis. L'armure 5000, on va les déposer. Et le champignon, le fameux Big Black Mushroom. Ah, mais ça, vous voyez, c'est par exemple le même délire. Dès que vous voyez des tentacules, maintenant... Vous voyez, on pense tout de suite aux fameux trucs. Voilà, japonais, etc. Donc, on est quand même... Alors, je pourrais faire mine que je ne connais pas. Mais vous voyez, je suis... Voilà. C'est-à-dire, quand on est honnête et qu'on n'a aucune retenue. Vous voyez, on n'a aucune retenue. On ne se dit pas, ouais, c'est quand même un sujet honteux. Non, moi, je pense que c'est un vrai sujet. Voilà. Donc, je ne vais pas me taire sur ça. Forcément. Forcément, c'est un sujet un petit peu, on va dire, délicat, peut-être. Mais moi, ça ne me dérange absolument pas, vous voyez, d'en parler. J'en parle, mais... Tout naturellement, vraiment. Surtout là, on est entre nous, donc ça va, c'est pas non plus comme si je parlais ça à un groupe. Vous voyez, tout à coup, vous voyez, c'est pas non plus. Justement, je trouve que c'est le bon moyen d'en parler, donc c'est pas mal. Alors, évidemment, on est d'accord que si vous êtes en couple, je pense que vous branlez un petit peu moins. Je pense que c'est évident. Maintenant, bon, il est prouvé, alors peut-être que vous, vous échappez à la règle, mais il est prouvé que, quand même, c'est plutôt le cas. Alors moi, en ce moment, je vous le dis, je suis célibataire, mais voilà, c'est quand même... Je connais les stats, hein, je connais les stats, hein, donc je sais que ça existe. Puis aussi, il y a un côté psychologique là-dedans, hein, c'est reprendre le contrôle sur quelque chose qui dépend ensuite de l'objet féminin. Vous voyez, hein, ça dépend du bon vouloir féminin. Donc, se branler, c'est aussi une manière de reprendre le contrôle, dans ce... quand vous êtes en couple, hein, pour le coup, je dis, hein. C'est aussi ça, la perspective. Voilà, donc là, je pense que c'est pas mal, et il faut lui rapporter le cerveau, je crois bien. Il faut rapporter le cerveau, maintenant, pour la troisième phase de cette quête. Allez, donc là, on est de retour, alors là, on va affronter, quand même, quelque chose... Alors, on en a tué deux, trois, mais ça va être très, très chaud, quand même. Parce que là, il y a quand même un boss. Si j'arrive à les épuiser un petit peu, en termes de nombre, je pourrais peut-être faire quelque chose, mais là, pour l'instant, on va essayer déjà. On recommence. On va essayer de les choper, là. Alors, attendez. Voilà, par exemple, là, on a un phallus. Voilà. On va faire le décalage, voilà. Et là, on place rien, là. On ne fait que bloquer, donc ça ne va pas, là. Ça ne va pas. Ils sont trop nombreux sur nous. Alors, vous voyez, c'était quand ? C'était la dernière fois que je parlais du blocage. Vous voyez ? Bah, c'est ça. Vous voyez ? Quand vous ne faites que bloquer, ça donne ça. Vous voyez ? Et ça devient presque un problème. Vous voyez ? Donc, ça, c'est... Non, non. Ça, c'est vrai. C'est un vrai problème. Vraiment. Allez, tue-le ! Putain ! Vous voyez, s'il avait tué juste un petit peu avant qu'ils arrivent, j'aurais pu me barrer. Mais là, je ne peux pas, du coup. Parce qu'il y a le deuxième qui arrive, et après, c'est terminé. Ah, mais on n'arrive pas à le passer. Ça, on n'arrive pas à le passer. C'est un des plus durs que j'ai eu. Avec les mollos qui crashent à distance, eux, c'est les pires. Non, je n'arrive pas à le passer. On se casse, allez, on se casse. On ne peut rien faire, là. Je n'arrive pas à les passer. Donc, c'est quelle heure, là ? On perd beaucoup de temps, hein ? 45 minutes pour... Une simple... Ça fait chier, quand même. Allez. On va friser sur ces connards, là. Allez, je prends, je prends, je prends. Parce que là... Voilà, je prends. Parce que là, c'est déjà pas mal, hein. Même si on s'est fait toucher. C'est déjà plutôt pas mal. Allez. On va arriver quand même à les épuiser. Là, voilà, là, ça va être pas mal. Parce que là, on en a déjà tué pas mal du groupe. Donc ça, ça va être sympa. Ils ne sont plus très nombreux, à mon avis. Voir... Que 3, maintenant. Alors, moi, le boss est devant. J'espère que... On va quand même... Ouais, mais je préfère me faire toucher par la foudre, hein, quand même. Je vous le dis, quand même. Non, alors, c'est pas bon. Dès qu'ils sont 3... Déjà, dès qu'ils sont 2 sur nous... Ça part en coulée. Ah, c'est pas bon. Là, ça va pas. C'est un petit peu énervant, ça, je vous avoue. Parce qu'il n'y a aucun moyen de les passer proprement. Ah, là, c'est pas bon. Dès qu'ils sont 2, là, il faut pas qu'ils soient 2. Parce que même déjà le boss, je pense qu'on va galérer pour le boss, lui-même. Donc, dès qu'ils sont... Non, c'est pas bon. Allez, je suis arrivé à mourir, quand même, hein. Donc là, ça veut bien dire ce que ça veut dire. En fait, le plus gros problème, c'est que... Non, là, c'est... Non, mais c'est un mauvais spot. Là, c'est un mauvais spot. Les mecs arrivent à 2. On ne peut rien faire. On va prendre la porte, là. On va prendre la porte, là. Allez, je prends Allez, le boss peut-être maintenant Super, alors là maintenant, on n'est que contre le boss Allez Je suis obligé de mettre une potion Parce que sinon, je ne sais pas ce qui va m'arriver Voilà Oh là là, ils étaient chiants, ils étaient quand même chiants Putain, ces gros bâtards de merde Vraiment Aïe, aïe, aïe Bon, allez, donc là, on a récupéré le cerveau C'est pas mal, j'ai presque envie de remonter Écoutez, franchement Parce que de toute façon, il y a une quête Autant profiter Là, on s'est fait un petit peu On s'est fait un petit peu U, mais C'est quand même Donc là, dans ce genre de cas, on va remplacer une potion par une autre Je crois quand même qu'on a un putain de stock Excusez-moi Voilà, alors dites-vous bien quand même que Du champignon Donc du gros champignon noir Le gros champignon On va arrêter de parler de Big Black Parce que je crois que ça va m'énerver Du gros champignon noir On a eu Effectivement eu besoin De récupérer le cerveau Le cerveau nous a donné L'élixir spectral Et ça Je crois qu'il faut parler à Adrien Et cet élixir Et bien apparemment Vous allez voir Ça rajoute 3 points Dans toutes les stats Voilà Donc c'est vraiment excellent Parce que c'est toujours ça De dégâts De dextérité notamment Donc c'est plutôt pas mal Voilà On va restaurer notre santé Et après Qu'est-ce que tu ails, mon ami ? Alors je pense quand même sincèrement que Au vu du thème abordé par cette vidéo Je crois que le titre de la vidéo Sera tout trouvé J'essaierai de faire un mauvais jeu de mots Sur ça Vous m'excuserez Et je pense qu'on fera Un petit truc comme ça Alors Assez en scred Pour pas que ça Pour ceux qui sont pas encore en courant Et qui Voilà Qui cliquent sur la vidéo Pour que ça soit un petit peu Voilà Sous-tendu Mais Que ce soit pas devinable Parfaits de la vidéo Non mais c'est vrai que je rappelle Pour ceux qui sont un petit peu Qui trouvent ça étrange Que dans mes vidéos je parle vraiment de tout Je peux parler de politique Pour ceux qui ont suivi Mass Effect Pour ceux qui ont suivi etc On parle de tout Dites vous qu'à un certain moment Quand j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur le jeu Ce qui est un peu le cas ici Je commence à parler De sujets annexes évidemment Donc forcément je donne un petit peu mon avis Sur tout etc Attendez je crois avoir vu quelque chose C'est la porte C'était la porte ou c'était quoi Ecoutez on a pas fini ce niveau 9 là quand même Ecoutez je crois bien que oui Niveau 17 Bah écoutez si on a terminé Et bien on va au niveau suivant Allez niveau 10 Super Sauvegarde Alors là on va Donc là c'est intéressant Parce qu'on va voir Si le bullshit continue Ou pas Si on a encore Ce genre de mec Ces démons là Ces espèces de démons Qui balancent de la foudre Ou si on a pire Par exemple Qui pourrait être là eux Plus les mollos On pourrait avoir une sorte de combo ultime Donc déjà là je peux vous dire Que niveau 9 On n'a pas eu trop de chance Parce qu'on aurait pu avoir des ennemis un petit peu plus faciles C'est un petit peu les pires ceux là C'est ceux dont je vous disais Que je les craignais beaucoup Alors le guerrier Peut être que ça va encore Parce que finalement il peut bloquer les coups Mais l'archère c'est pas beaucoup mieux Je peux vous dire C'est quand même aussi une grosse galère Parce que En fait avec l'archère Vous avez du mal à les cibler Donc du coup vous passez 15 plombes A rester immobile Et à tirer dans le vide C'est horripilant Je peux vous dire Donc finalement avec le guerrier C'est pas le plus dur encore Vous voyez Donc c'est Non mais c'est quand même bon de le savoir Franchement Alors là j'ai vu quelque chose là C'est quoi ? Potion of healing Elle est où ? Je la vois pas On voit rien là putain C'est le plus complet Voilà Ah mais il y a deux trucs en fait Attends il y a une potion et Oh là là Mais pitié là Voilà c'est plutôt sur ce créneau là Voilà Et bien on a mis du temps Pour trouver le truc Ça aussi petit problème Dans Diablo 2 C'est réglé Alors on a quoi là ? On a des Ça c'est bien Ça je les aime bien Ils sont faciles à battre Voilà Ceux là ils sont faciles à battre Je les aime bien Donc c'est ok On les tue rapidement Alors pour l'archère Ces mecs là Ça va Même si attention quand même Parce qu'ils ont tendance à vous charger Donc pour le guerrier c'est parfait Parce qu'on va au corps à corps Donc dès que vous êtes proche d'eux Ils ne chargent plus Mais pour l'archère C'est quand même un peu délicat Oh god Et évidemment on a troqué Les mecs en foudre Pour ces mecs là Alors sachant que je vous le dis quand même D'un certain point de vue Comme dirait Obi-Wan Kenobi D'un certain point de vue Ces mecs là sont un petit peu moins durs Parce que Vous pouvez plus facilement Les gruger Avec la big black Vous voyez Mushroom C'est un petit peu ça D'ailleurs l'excroissance Vous voyez Faisant Vous pouvez Il y a un contournement Et quand ils arrivent au corps à corps Ils ne balancent plus de magie Et en plus Au corps à corps Ils ont tendance à ne pas attaquer Très vite Ce qui vous permet quand même globalement D'avoir un bon résultat sur ça Allez encore Plus de dégâts Une petite potion Et on continue Alors vous voyez Non mais Quand je vous dis que là Ces mecs là Ce n'est pas dur Là on était quand même Encerclés Ce qui est la pire situation Du jeu Quand même Et bien même avec ça On arrive quand même A les battre Donc c'est pour vous dire que Ça n'aurait pas été la même smala Avec Les autres gars quand même Je peux vous dire Alors là on a un problème On a des gens enfermés On va devoir Ouvrir la porte Et se barrer Il faut se barrer C'est quoi ce bordel là ? Alors là on a des Surprise motherfuckers Alors je précise quand même Même si Ça c'est plus pour défendre Mon ego de mal Évidemment Que j'assume totalement Je suis hétérosexuel C'est pour ça que je dis ça Quand je dis Big black Complétez par vous même J'ai pas d'affinité Particulièrement Avec l'outil Je dis ça parce que C'est les grognasses Qu'on voit dans les clips porno D'ailleurs c'était l'origine Comme ça que ça a commencé Mais c'est les grognasses Qui sont tout le temps En train Avec un côté Toujours théâtral Très exprimé C'est plutôt ce genre de truc Mais c'est vrai A part avec Balthazar Vous en parlez avec qui ça ? Franchement Faire quelque chose De totalement assumé Comme ça Vous pouvez en parler Avec personne d'autre Franchement Je veux dire Franchement Je veux dire sincèrement Même à mon psy Si j'avais un psy J'en ai pas Si j'avais un psy Je suis même pas sûr Que je lui en parlerais Franchement Parce que ça C'est un truc tellement perso C'est un truc tellement Faut quand même être Dans le coup Vous voyez Faut être jeune Vous voyez quasiment Faut être de la génération Qui comprend ça Vous voyez Il faut quand même Vous voyez Vous pouvez en parler Que avec un pote Mais un pote Qui est très très éloigné Voire un let's player C'est que la définition pure Un pote trop rapproché Vous allez pas lui en parler Vous voyez Vous en parlez à qui ça ? Vous en parlez pas à vos parents Donc ça c'est un truc Que vous gardez Scred Toute votre vie Et ça J'ai jamais vu Aucun débat télévisé En parler Alors si On a des acteurs porno Mais c'est toujours Il y a un petit côté grotesque Vous voyez Sur les plateaux télé Ils sont moqués Vous voyez Enfin C'est très dur D'en parler Sans tomber Dans le grotesque Vous voyez Le côté Katsuni Machin Voilà Il y a quand même Moyen d'en parler De manière un peu Argumentée Un peu plus approfondie Vous voyez Mais pour ça Il faut être couillu Il ne faut pas être gêné Vous voyez Il faut quand même C'est quand même Tout un tas de choses Importantes Et après Evidemment Après c'est votre Comment dirais-je C'est votre perception A vous C'est à dire Si vous êtes Plutôt Attendez Parce que là On est en train De se faire démonter En fait Si je me trompe de bouton J'appuie sur alt Depuis tout à l'heure D'accord Je ne comprenais pas Trop le truc Si j'appuie sur alt Je ne vais pas y arriver C'est sûr Vous voyez Qu'on arrive un petit peu Mieux à les gérer Je veux plaigner Des mollos Je reviens Sur ce que j'ai dit Je pense que les mollos Sont un petit peu Plus faciles à gérer Que les fameux mecs Qui balancent de la foudre Exception faite Si vous tombez Sur un boss Qui a un débit De crachat Extrêmement élevé Où là C'est une purge complète Vous avez tout un groupe En plus généralement Et là Vous mangez Votre pain blanc Et donc oui Je reprends Ma petite histoire Voilà Vous voulez en parler À qui en fait C'est extrêmement compliqué Donc Même un Franchement Même un Vous voyez Un éducateur Si Pour ceux qui sont concernés Un psy Etc Vous voulez en parler À qui Même ces gens là Vous ne leur en parlez pas Ça c'est un truc Faut être Comment dirais-je Avec quelqu'un Qui connaît le sujet Comment dirais-je Qui n'a pas peur D'en parler Mais qui en même temps A une certaine distance Vis-à-vis de vous Que vous ne connaissez pas Personnellement Je crois que je correspond Le Voyez Je suis celui Qui correspond le plus À ça Et après Oui voilà Ce que je voulais dire Surtout C'est que Après ça dépend Forcément aussi De votre éducation Voilà De comment Vous aborder Et vous écouter Parce que même des fois Écouter simplement ça Ça peut Vous choquer Je connais d'un Mais je connais des gens Qui sont tellement prudes Que Je respecte tout à fait Il n'y a pas de soucis Même écouter ça Ça leur déplay Il y a quelque chose Qui les gêne Dans le fait d'évoquer ce sujet Je comprends tout à fait Il n'y a pas de soucis Mais je pense que moi Avec moi ça passe Pourquoi ? Parce que Je le prends de manière Extrêmement simple Et naturelle Je n'ai pas de chichi Je n'essaye pas de me la jouer Genre machin Voilà J'en parle tout simplement Et c'est tout Alors là Est-ce qu'il va venir Voilà Donc voilà Si vous voulez mon avis Ce que je vais donner maintenant Mon avis en profondeur Parce que là J'ai un petit peu Aborté le sujet Je vais maintenant Donner mon avis Personnellement Je pense que la branlette Est nécessaire Quand même Pour le développement humain Je pense que ça vous donne Un contrôle Et ça vous Ça vous habitue À utiliser votre outil Si je puis dire Mais Moi je pense sincèrement Qu'au bout d'un moment Quand même Ne passer que par ça Pour résumer votre sexualité Je pense que c'est dommage Je pense que Si vous êtes dans ça Par exemple Ce que je peux comprendre Enfin je veux dire Tout le monde est dans ça Je veux dire Sincèrement Il y a vraiment 90% des hommes Qui doivent passer par ça Enfin qui sont dans ça Je veux dire Voilà Donc il n'y a pas de soucis Avec ça Si vous êtes dans ce cas là Des choses intéressantes À tester Par exemple C'est La rétention Pour une journée Deux journées Alors je ne sais pas Quel est votre rythme Mais Ça ça peut vraiment être sympa Parce que du coup Vous voyez À quel moment Donc ça devient intenable Donc là Ok Et à quel moment Finalement Vous pourriez en tirer parti Pour mieux draguer Et avoir plus de conviction Si je puis dire Pour aller draguer des femmes Ça c'est très intéressant Donc C'est un petit peu En gros Tout simplement Se retenir Quelques heures Pour certains Quelques jours Pour d'autres Donc c'est assez intéressant C'est des concepts Qui m'intéressent Et alors On va parler Je vais parler de moi Parce que là Je vous prends un petit peu En otage En parlant de ce sujet Donc là J'ai le devoir De m'exposer moi aussi À ce sujet là Et je vais vous dire Ce que je fais moi Moi ça m'arrive de le faire D'essayer de me retenir De le faire Pour quand même Si je puis dire Garder un petit peu De flux Flux d'intérêt Vous voyez Parce que je pense Que ça exacerbe un petit peu Votre Votre séduction Vous avez une meilleure séduction Quand vous avez Un peu de réserve De possibilités Donc ça c'est intéressant Quand même On va parler cash On va parler de libido Là c'est ce qu'on appelle La libido Votre libido Si vous êtes toujours En train de la tuer À coup de branlette Non mais voilà C'est ça Je crois que j'ai bien résumé Je crois là vraiment Donc voilà Je pense que c'est pour ça Qu'il faut quand même Parfois vous voyez Se retenir un petit peu Pour se tester Et voir un petit peu Mettre au challenge Votre corps Parce qu'évidemment Que c'est tout à fait Corporel Tout ça aussi C'est pour ça Que vous le faites aussi Donc c'est évident Attention là Il est presque mort Il faut vraiment Alors lui Il faut vraiment Attention Ah mais il y a un boss Putain il y a un boss Alors attendez Il y a un putain de boss Alors attention Qu'on se fasse pas charger Là Attendez Donc là on met une potion Ouais c'est bon On va prendre une potion Quand même Attendez 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 quand même On va pas s'enflammer On va aller prendre Sur le cut Ah là ça s'est pas passé Comme je voulais Je croyais que ça allait Pas être ça Ça va se faire coincer Là on va se faire coincer Ah là là J'aimerais bien les avoir clean Là s'il vous plaît Comme ça c'est pas mal Oh là là ça arrive par derrière Ça c'est pas bon Toujours un lycée Toujours un lycée Dès qu'il sera seul Le boss Ça sera du gâteau Mais Oh c'est bon Maintenant c'est bon On va l'enchaîner On manque un petit peu de précision Mais voyez que ça passe quand même On finit par arriver à ça Bon là peut-être qu'on On crame quelques potions Mais De toute façon je vous dis sincèrement Je vais vous faire la révélation du siècle Là j'ai préparé le Le finish ball de la rogue Et je me suis rendu compte Que j'avais En fait Tout autant de potions Encore devant la fontaine Vous voyez Parce que là je suis devant Enfin Je vais pas révéler la fin du jeu Mais En gros je suis vers une zone De la fin que je prépare Parce qu'il y a des vidéos bonus Sur la rogue Et en gros je suis à la fin du jeu Et bien tout simplement Sachez que j'ai encore tout un pool de potions Qui est autour de la fontaine Donc vous voyez Ça sert à rien de les garder Pour ne pas les utiliser Donc autant en cramer Quelques-unes quand même Qu'est-ce que c'est que ce truc encore ? Ah ouais c'est une grosse épée D'accord Ecoutez je pense qu'on va déposer ça On va quand même prendre le gold Voilà On va aller déposer ça là-bas Et je vois que c'est 1h08 Donc on va s'arrêter là Allez donc on va déposer tout ça Ah oui parce que du coup On était retombé Là c'était quoi en fait ? Ah oui parce qu'en fait On avait mis tout le truc Ah non c'était d'accord Là c'est vers le niveau 11 Ok Voilà donc on est niveau 10 C'est pas mal On a entamé ce niveau 10 Parce qu'on avait terminé le niveau 8 Donc finalement on a à peu près fait Deux éléments finalement Parce qu'on a fait le niveau 9 en entier Le niveau 8 pour moitié Et le niveau 10 pour moitié Donc on a fait deux niveaux On a respecté le Le deal Pour moi Donc c'est parfait Bon de toute façon On s'arrête là Donc ça sert pas à grand chose De faire ça ce que je fais Donc on va quand même Reprendre les éléments Bah ouais parce que finalement Voilà On va finir la vidéo là Donc c'est bon Voilà donc là On va s'arrêter là Allez donc C'est 1h09 On va se faire une grande sauvegarde Comme ceci Et donc moi je vous donne rendez-vous Pour la prochaine vidéo Si je ne m'abuse Qui sera la vidéo numéro 6 De ce petit let's play sur Diablo Et moi Je vous dis à plus Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501